Good morning Youtube ! Bienvenue dans ce RPG numéro 62 Et permettez-moi de vous dire que vous êtes des bons trolls ! Hein ? Oh non ! Ah si ! Pfff ! N'importe ! Si ! Si 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 ! Moi ? Si ! Pourquoi ? Vous m'avez trollé ! Je m'explique ! Lors du précédent RPG, je vous avais demandé de voter dans les commentaires ! Bien sûr ! Et une semaine après la parution du dernier RPG, le numéro 61, celui-ci ! Et bien j'avais les 3 jeux ex aequo ! Ce qui ne m'arrangeait pas forcément parce que beaucoup de tournage prévu, beaucoup de montage prévu, beaucoup de merde pas prévu ! Donc j'ai laissé un petit message dans l'onglet communauté Youtube pour vous demander de repartir voter sur la vidéo pour départager les jeux ! Suite à ce vote, nous avions Samurai Shodown 4 ainsi que Captain America and the Avengers ex aequo ! Donc, retour sur le réseau social Youtube, donc les communautés, où là, j'ai créé un sondage assez mystérieux ! Le mystère, on a l'intente de mystère ! Ouais, j'adore le mystère ! Comme vous pouvez le constater, 50-50 ! Donc, nous n'avons pas joué à un jeu, ni à trois ! Mais plutôt à deux jeux ! Parce que vous êtes des trolls ! Allez, c'est parti ! La petite info ! Samurai Shodown 4, un accusage revend de son petit nom, est un Versus Fighting, édité et développé par SNK ! C'est un jeu qui est sorti sur NeoGeo MVS, mais également sur les consoles NeoGeo, la AES et la NeoGeo CD, également sur Saturn, PlayStation 1 et PlayStation 2 ! En cette année 1996 ! Pour l'histoire de ce jeu, messieurs-là, l'action se déroule, et j'appelle, en cette année 1789 ! Excuse-moi, j'avais pas de musique de 1789 ! À part peut-être... Aux enfants de la patrie, le jour de corps est arrivé ! Comme son nom l'indique, Amacuzas Revenge, le personnage de Amacuzas, c'est lui, fut vaincu ! Par qui le moldement de poche n'est pas les noms des personnages en tête ! Mais dans cet opus, il est ressuscité, et bien décidé à accomplir sa terrible vengeance ! On va se remettre en situation comme si j'avais 10 ans ! On va faire comme à l'époque, du coup, je vais mettre 10 francs, un de crédit ! On va essayer d'aller aussi loin qu'on peut ! Ok ! Hé, toi t'as une bonne tête ! Oh, j'avais vénère ! Ouais, c'est pas faux ! Vous avez capté ? Non ! Il y a une pauvre victime qui dit... Laisse-moi en paix ! Je te fais écouter ! Tu vois ? Ouais, ouais, ouais ! C'est vénère ! T'as mangé trop épicé, c'est ça ? Hé, victory, hein, mon gars ! Noni ! Enfin, victoli ! Oh ! J'ai pas fait gueule ! Il s'appelle... Regarde, fort ! Oh ! Comment j'ai fait ça ? J'en sais rien ! Tu vois la peste ? Tu vois la peste, c'était trop cute, alors, mon maf pauvre ! Oh, 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 je peux rebondir sur lui ! Conclusion ? Conclusion, c'est qu'elle est mort ! Nous ne voyons pas d'autres explications ! Oh, merde ! C'est du français dans le jeu, là ? Bah, je sais pas... Tiens... Putain ! Ouais, victoli, hein ! Donc, ils ont voulu faire un semblant de traduction, mais qu'ils se sont un peu trompés ! Parce que tu vois, normalement, c'est blind form ! Ah 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 ! Conclusion ! Conclusion ? C'est qu'il est mort ! C'est chaud, quand même ! Attends, les épées qui s'entrechoquent, là ! De gueule ! Oh ! Putain, merde ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Tu crois ? Oh, mon pauvre chien ! Sois pas triste, je vais revenir ! Ouais ! Ah ! T'as rien ! T'as vu, mon chien est tombé du ciel ! Tombé du ciel à travers les nuages... Ah ! 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 C'est quoi cette arnaque, bardelle de... T'as de la chance ! Pique le cul ! Tiens ! Conclusion ! Héhéhé ! Ah ! Ah ! C'était pas possible ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est pas du tout s'engouin ! Non ! C'est une frénésie sautillante, lui ! J'ai pas compris ! C'est le nom d'une attaque... Oh ! Tiens ! Victor Lee, il y a 9 secondes de la fin ! Sef ! Je vais y en moi ! POURQUOI ! Je m'appelle Boucher de Bickersfield ! Oh ! Tiens ! Ça doit être vénère, moi aussi ! C'est pas vraiment de chien ! Aucune... C'est à feu ! Conclusion ! Oh ! Toi, t'as l'air vénère ! Vas-y, calme-toi ! Il m'envoie des cartes dans la gueule ! Ne doute jamais de ton talent, champion ! Putain ! Putain ! Putain, il fait mal, hein ! Putain ! Putain ! Putain ! Oh ! Oh ! Oh ! Bah ! Galford ! Vous êtes virés ? Bon, on va essayer d'en prendre un autre ! Tu sais qu'il y a une bonne tête ! J'en sais rien ! Ah, lui, il y a une tête de méchant ! Et puis c'est qui, celle-là ? Ah ! J'aime bien, il est vraiment stylé, une personne ! Ah ! J'ai pas du tout le mani ! Les barres, elles font... Bah, ouais, ouais, ouais ! Je fais n'importe quoi, là ! Je fais comme à la salle d'arcade quand j'avais 10 ans, j'appuie sur tous les boutons ! Je fais... Nan ! Alors ça, c'est bougrement intelligent ! Je fais comme à toi, là ! On va toujours le gagner un petit peu ! Nan ! Voilà ! Bon, c'est la fin ! Passons à la suite ! La petite info ! Captain America and the Avengers ! Est un jeu édité et développé par Data East ! C'est un hit them up ! Sorti sur bande arcade, Super NES, NES, Mega Drive, Game Gear, Game Boy en 1991 ! Vous pouvez y incarner jusqu'à 4 joueurs, à savoir... Vision, Iron Man, Captain America, mais aussi Hawkeye ! Et pour l'histoire, vous réunissez les 4 Avengers, là, pour aller battre l'infâme Red Skr, à savoir crâne rouge ! Qui a des plans diaboliques pour conquérir la Terre et surtout la détruire ! Mais... Ah ! M'adresse pas la parole ! Hérétique des mots ! Tu sais, moi, j'aime pas ça, c'est de la saloperie ! Ouais ! C'est une hérésie ! Place à la véritable petite info de ce jeu ! Captain America and the Avengers est un jeu sorti en 1982 ! C'est un hit them up pour sa version arcade ! Super NES, Mega Drive ! Mais alors, toutes tes consoles Ouibi ! Eh bah, allez-vous faire foutre ! POURQUOI ! C'est un jeu de plateforme ! Vous n'aurez pas 4 personnages, mais 2 personnages ! Captain America et... Ok, aïe, aïe ! Heureusement que Youtube existe ! Pourquoi ? Tous les sites spécialisés de jeux vidéo, peu importe ! Tous les sites ! Pour eux, ce jeu, pour toutes les versions, c'est un hit them up où tu joues 4 joueurs ! Hérétique ! Au bûcher ! C'est le bûcher ! Allez, c'est parti ! Le test ! Depuis ton enfance, tu as toujours été fan de l'univers Marvel ? Moi ? Tu avais hâte de jouer au dernier jeu Marvel Avengers ? Ah non ! Non ! Tu as hâte de découvrir de bons jeux rétro sur Captain America ? Ah non ! Si ! Moi ? Non ! Bienvenue dans Retropourri Gaming spécial Captain America ! Un jeu Marvel ! Qui réduira à néant tes rêves d'enfance ! Oh mon dieu, qu'est-ce qu'ils t'ont fait Captain ? J'ai pas envie ! Un jeu tellement logique, que quand Captain America lance son bouclier, il ne touche pas les items, non ? Moi, pas à l'aller, mais bien au retour, parce que... Pouvoir sortir d'un niveau, il faut qu'ils trouvent un putain de panneau sorti ! Et si tu n'as pas le panneau sorti, tu te retrouves comme Captain America à sauter pendant des heures, et 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 des heures... Alors la sortie, elle est au début ! Un jeu tellement logique ! Ouh, comme tu as Hawkeye ! On t'enverra des ennemis qui t'envoient des missiles à tête-chercheuse dans la tête ! Ouais, ouais, comme toi ! Et alors que quand tu auras Captain America, on mettra de simples artilleurs armés de mitraillettes, qui te tireront dans le vent ! Pourquoi ? C'est-ce qui fait trop peur Captain America ? Un jeu exceptionnel, dans lequel à chaque fois que tu prendras Captain America, tu te surprendras à faire... Amélicieuse ! Un jeu tellement incroyable, que pour faire une bonne vidéo, j'étais obligé de faire ce semblant de trailer de merde, pour te donner envie de ne pas y jouer ! J'ai pas envie ! Noooooooooooon ! J'ai pas envie ! Qu'est-ce qu'il t'a fait Captain ? Amélicieuse ! Un jeu à chier. Amélicieuse ! Tout à fait aussi ! C'est vrai ouais ! Oh ouais, ouais... Calme-toi... Sous-titrage ST' 501 Donc messieurs dames, nous ne l'avons pas encore fait Splendid ! Donc là c'est cool spot sur Megadrive T'as l'air un peu plus intéressant Nous sommes sur Nightmare Busters Qui a l'air d'être un jeu de plateforme assez funi Avec un farfallé les enfers sur Super Nintendo Ah ça a l'air cool Bon on va faire encore indifféremment cette fois-ci messieurs dames Pour voter Vous avez le choix de mettre soit jeu numéro 1 Ou jeu numéro 2 Ou jeu numéro 3 En commentaire Ou sinon On va mettre un petit sondage Dans l'onglet communauté Avec le nom des jeux Ah là vous choisirez Je ne sais pas si je pourrais partager dans la description de cette vidéo Le lien vous permettant d'aller voter sur le sondage de Youtube Mais sinon vous allez sur ma chaîne Vous cliquez sur communauté Et vous aurez accès à ce sondage Merci Quentin Pour ton petit don de 5€ Non ce n'est pas parce que tu m'as versé 5€ Que j'arrêterai de faire des vidéos Non même si demain tu me verses plus d'argent Y'a que toi d'ailleurs qui m'en donne Et bah je continuerai à faire des vidéos Parce que moi y'aime bien ça Dis moi Après c'est des fréquences de sortie Ça fait un peu yo-yo Parce que Papa pucu Tu comprendras Bientôt J'espère que ce petit numéro de rétro pour e-gaming Vous aura plu Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout Portez-vous bien Votez bien A la fois prochaine C'était Michael Blindford Ciao Youtube Sous-titres par Jérémy Diaz